Salut salut c'est Christophe, allez écoute on va analyser le quintet qui a lieu demain sur l'hippodrome du Crois-et-la-Roche donc c'est le GNT quoi qu'il y a lieu sur l'hippodrome donc je te laisse regarder les conditions, on va passer rapidement aux partants donc il y a 16 partants avec deux échelons de départ donc du numéro 1 au numéro 8 on fait donc 2800 mètres et du numéro 9 au numéro 16 on rend 25 mètres donc tu vas voir que dans cette course pour moi il y a deux bases et puis après on verra les autres chevaux alors donc numéro 1 Vivien déféré des 4 avec Franck Ouvry écoute moi j'écarte parce que je pense que le lot il est vraiment assez relevé même si c'est du premier échelon que c'est déféré le cheval en plus ça fait un petit moment là maintenant qu'ils l'ont mis en montée donc ça a l'air de bien se passer voilà moi j'y crois pas des masses quand même pour ce GNT ensuite numéro 2 Blouse des Landiers bah écoute moi je garde Blouse des Landiers parce qu'il y a quand même une bonne forme même s'il s'est ferré je pense que ça peut bien finir donc c'est du premier échelon donc moi ça me plaît beaucoup avec Yoann Le Bourgeois là donc moi je garde numéro 2 ensuite numéro 3 Un Cher Ami alors Un Cher Ami écoute j'aime bien, j'aime beaucoup ce cheval sauf que là je trouve que je trouve que voilà il court beaucoup en fait il court beaucoup je suis pas sûr qu'il soit dans une bonne pente si tu veux donc là voilà pour moi le lot il est vraiment relevé tu vois il y a vraiment des chevaux qui ont le couteau entre les dents si tu veux donc voilà moi je préfère écarter Un Cher Ami ensuite numéro 4 Viking Fromentro bah écoute Viking Fromentro je pense que c'est un bon outsider parce que c'est à mon avis une course visée enfin à mon avis de toute façon ça se voit il a pas été déféré des 4 depuis 2-3 courses je crois donc bon voilà Thomas Lévesque il le défère là tu vois premier échelon voilà quoi c'est clair et net on va pas se mentir donc c'est une course visée maintenant bon ça va être voilà je trouve que voilà la forme si tu veux elle laisse un peu à désirer parce que effectivement donc je regarde un petit peu sur Parsifree je vais reprendre un peu mon machin donc qu'est-ce qu'il a fait donc voilà il est le 1er février 2018 3 mars 2018 bon tu vois déjà voilà ça fait quand même des courses vraiment assez éloignées les unes des autres ensuite 26 avril donc non placé le 5 mai non placé à Vincennes là il affronte un lot à 90 000 avec du bipop au fort du clean gain quoi si tu veux il y a aussi Caduceus Débo voilà bon écoute je le garde parce que voilà si tu veux l'entraîneur nous montre des choses maintenant voilà on va dire pour une place dans le quintet mais franchement sans plus quoi voilà ensuite numéro 5 Bibop au fort bah écoute Bibop au fort moi je le garde c'est clair c'est une base en tout cas la base du 1er échelon pour moi c'est derivé par le patron donc c'est déféré des 4 et c'est sous c'est très peu déféré des 4 Bibop au fort donc c'est du 1er échelon voilà je crois que à mon avis on va être dans les 3 premiers à mon avis ensuite numéro 6 Classe de l'Oriole écoute c'est une bonne chance Classe de l'Oriole avec Eric Raffin moi ça me plaît beaucoup c'est un cheval qui fait pas mal de gains par course comparé aux autres bon t'as Bibop au fort qui est à 9 000 t'as Clean Game qui est à 13 000 et t'as Coudroit qui est à 12 000 donc lui il fait quand même 7 000 donc c'est quand même pas mal et donc c'est une femelle d'ailleurs Classe de l'Oriole excuse-moi à chaque fois je me gourre entre les femelles, les hongres et les mâles donc en plus elle vient de bien finir à Vincennes dans un bon lot donc 1er échelon moi écoute moi ça me plaît je garde avec Raffin en plus ça va bien le faire à mon avis ensuite numéro 7 Ballando alors écoute Ballando moi ce qui me dérange profondément c'est que il a pas couru depuis le 7 mars et voilà je trouve ça fait voilà enfin si tu veux le cheval il est de qualité et tout il n'y a pas de problème mais bon voilà je sais pas moi je le sens pas en fait je le sens pas alors bon tu vois tu vas peut-être me dire en fait on s'en fout que tu le sens pas mais moi je trouve que c'est trop éloigné en fait voilà c'est trop éloigné alors bon tu vas me dire la dernière fois il a fini 3ème dans le GNT je crois que c'était derrière justement Clean Game et Captain Sparrow donc il avait bien fini en plus là dessus il n'y avait pas de soucis et il a en fait son avant-dernière course c'était le 20 janvier donc bon après on peut se dire bah ouais pourquoi tu le gardes pas c'est dommage c'est du premier échelon mais je pense qu'il y a des chevaux qui sont un petit peu plus voilà qui sont devant en fait et qui me semblent en meilleure forme en tout cas la forme vraiment très récente je te parle je te parle pas forcément d'une forme dit depuis le 7 mars quoi si tu veux donc moi je préfère écarter ensuite numéro 8 Bélin Dursi écoute Bélin Dursi c'est à la limite du recul d'accord mais moi franchement la musique les dernières places là moi ça me plaît pas des masses donc même si c'est confié à Pierre Vercruis que c'est des ferrets des 4 je préfère écarter parce que voilà je pense qu'il y a d'autres chevaux qui sont devant allez on passe au second échelon numéro 9 Athéna de Raveau Athéna des Raveau pardon second échelon je pense que c'est trop relevé c'est trop relevé pour elle donc moi je préfère écarter ensuite Africain pareil second échelon pas confié à un cash driver moi j'écarte même si c'est un bon cheval et tout et pas de soucis mais j'y crois pas des masses ensuite numéro 11 Best Duotie Best Duotie je pense qu'il y a d'autres chevaux qui sont devant ça va être vraiment dur dur de faire sa place la musique récente voilà c'est pas des tu vois c'est voilà il n'y a pas de quoi chanter chanter Cocorico si tu veux donc voilà je trouve que c'est c'est pas terrible terrible donc je préfère laisser numéro 12 Clean Game Clean Game bah écoute voilà c'est le c'est le bulldozer en fait je pense que s'il part bien et qu'il fait pas trop de conneries au départ à mon avis bah il va finir premier de toute façon puisque il va imprimer un train d'enfer donc ça va être très très dur de le suivre donc pour moi c'est la base de la course numéro 13 Caduceus Débo j'ai du mal à le dire ce monde cheval donc c'est un cheval de montée en fait Caduceus Débo avec Pierre-Yves Verva mais franchement le cheval nous montre vraiment une très bonne forme donc moi je garde parce que parce que ça serait je pense un peu dangereux de l'écarter il a couru le 5 mai là donc sur une course de montée à 70 000 juste avant bah il a fini premier à Vincennes avant le 17 avril il a couru donc dans un prix à 85 000 il a fini premier justement bah devant Bohemian Rhapsody par exemple quatrième dans un prix à 105 000 en athlée donc voilà non franchement il est très bon il n'y a pas de soucis là dessus non c'était en montée en plus 105 000 donc non non il n'y a pas de soucis moi je garde parce que vraiment je me méfie beaucoup de ce genre de chevaux même si c'est du montée je pense que ça peut bien faire ensuite numéro 14 Bayekeno Bayekeno écoute c'est une bonne jument moi j'aime beaucoup cette jument je pense qu'elle va se faire ramener tranquillose à mon avis il faut lui faire confiance même si c'est du second échelon je ne suis pas en train de te dire que c'est une base d'un tiercé mais voilà elle peut être vraiment véloce donc il faut vraiment se méfier maintenant c'est vrai qu'elle court ça fait un moment qu'elle n'a pas couru je crois Bayekeno donc ça je n'aime pas trop trop ce genre de configuration je t'avoue depuis 20 avril quand même ça va faire plus d'un mois plus de 30 jours mais bon voilà je trouve que c'est une bonne jument donc voilà ça peut le faire confier à Gabriel Germini donc voilà moi je garde ensuite numéro 15 Annette Dumirel écoute Annette Dumirel ça fait un bail là maintenant alors ça fait un bail donc je te dis des conneries parce qu'elle a fini 4ème à son avant-dernière course je crois ouais bon sur un lot à 45 000 à rambouiller quoi alors bon c'est vrai que c'était Bugsy Malone et tout d'accord mais ah mais oui mais non mais en plus c'était quoi c'était le c'était le trophée vert ça je crois non ouais c'était sur l'herbe ouais donc là là non non écoute moi j'y crois pas pas du tout mais pas du tout du tout en fait donc je préfère écarter de toute façon je l'avais écarté mais du coup je n'avais pas bien vu en fait en détail donc non non j'écarte Annette Dumirel j'écarte il y en a trop il y en a trop qui sont devant en fait et le dernier numéro 16 coup droit avec Mathieu Abrivar et coup de coup droit c'est un très très bon cheval c'est un des plus jeunes c'est un mâle de 6 ans il a fait 2-3 conneries la dernière fois là il s'est mis au galop bah c'était quand le prix du Gatinet je crois que c'est au dernier ouais où il y a Bradel Charm là qui a fini premier donc il s'est mis au galop prix de Brest le 20 janvier pareil il s'est mis au galop ce qu'on a là maintenant moi je pense franchement qu'il va rendre la distance je pense que Mathieu Abrivar il est assez intelligent il va se faire ramener tranquillement mais c'est un cheval vraiment qui a beaucoup de qualité donc au moins je le garde parce que clairement il a il a vraiment les moyens de finir de finir premier deuxième voilà donc là il n'y a pas de soucis après le clean game il sera vraiment vraiment dur à battre donc voilà donc je te répète pour moi les bases ce sont numéro 5 Bebop au fort numéro 12 clean game les très bonnes chances numéro 6 classe de l'oriole numéro 2 blues des landiers numéro 16 coup droit et les outsiders c'est le numéro 4 viking from entro numéro 14 bayaceno et numéro qu'est-ce que j'ai dit là ouais blues des landiers je l'ai dit ouais pardon et numéro 13 caduceus débo donc voilà donc bah écoute j'espère t'avoir aidé un petit peu surtout n'hésite pas à venir visiter un petit peu mon site il n'y a pas de soucis tu peux m'envoyer un mail si t'es intéressé ou pas par l'abonnement si tu voulais juste savoir comment ça fonctionnait ce que je faisais j'ai plusieurs stratégies moi pour jouer les quintets pour jouer les autres courses de trop aussi donc voilà donc je te dis à plus j'ai plus ça fait un petit peu plus ça fait un petit peu Merci.